Coucou les filles, comment ça va les filles ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous filmer une vidéo un petit peu plus planifiée, je voulais vraiment aborder un thème spécifique. Ah tiens c'est marrant, il y a un mec qui vient de se voir sur sa terrasse. C'est vrai que je fais beaucoup de vlogs en ce moment, mais ça m'a manqué de simplement m'asseoir et de discuter avec vous et de vous partager un petit peu mes trucs du quotidien. Donc aujourd'hui on va parler de mes favoris du moment et surtout mes favoris spécial été, voilà les choses dont je peux vraiment pas me passer même quand je pars en vacances et tout ça, les choses qu'il faut absolument que j'emporte avec moi. Et c'est vraiment le genre de produit et d'accessoires qui font vraiment une différence dans mon quotidien et dès que je m'en sers pas, je me dis mince, franchement j'aurais bien aimé l'avoir sous la main. Donc c'est parti, alors le premier sur la liste c'est le steamer, donc vous savez je vous en avais déjà parlé d'ailleurs il m'est arrivé un truc avec ce steamer, c'est que j'ai eu la très bonne idée de vouloir le détartrer avec du vinaigre et en fait c'était vraiment un truc à ne pas faire. Evidemment je m'en suis rendu compte une fois que je l'avais fait et que j'ai tapé sur Google détartrage de son steamer ou défroisseur et en fait sur Google tout le monde disait qu'il fallait absolument pas mettre de vinaigre dans le réservoir, chose que j'ai faite. Donc il est un petit peu, bon il est moche en fait, il y a beaucoup de calcaire comme ça qui est parti, tiens c'est marrant, ah trop bien, c'est marrant avec la chaleur en fait ça part parce que à la base ça, ça faisait vraiment une croûte toute dure, une croûte de calcaire et j'arrivais pas à l'enlever et là avec la chaleur, tout a ramolli, c'est nickel parce que ça veut dire que je vais pouvoir l'essuyer, mais bon il fonctionne toujours aussi bien, c'est juste que voilà il est un petit peu plus cracra, mais franchement ça je peux pas m'en passer dès que je voyage, de toute façon même à la maison je m'en sers tout le temps, surtout là en été avec vous savez les chemises comme ça un petit peu plus légères, les tops en soie ou en satin ou même en lin et tout, on met des choses voilà beaucoup plus fluides, des tissus très légers et c'est vrai que des fois le fer à repasser, c'est un petit peu trop chaud pour ce genre de matière plus fragile et là avec ça franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous en avais déjà parlé il me semble dans mes favoris précédents ou bien mes achats Amazon, je me souviens plus, mais en tout cas moi c'est le steamer donc Steam & Go Plus de chez Philips, je l'ai commandé sur Amazon et il est vraiment nickel et franchement je pourrais pas vivre sans et en plus il est super simple à utiliser, vous n'avez juste qu'à le brancher, il y a le voyant là orange qui s'éteint une fois qu'il est assez chaud et vous appuyez juste ici sur la gâchette et franchement c'est nickel. Si vous vous demandez ce qu'il y a derrière, en fait derrière il y a Isaac sur son téléphone et j'ai mis le coussin comme ça pour qu'il soit pas dans le champ. Ensuite de quoi est-ce que je vais parler ? Ah oui du vernis semi-permanent, alors bon ça je pense que c'est un scoop pour personne, mais franchement moi quand je pars en vacances il faut absolument que je me fasse mon vernis semi-permanent, j'aurais bien aimé le faire au pied aussi mais j'ai pas eu le temps et j'adore, je trouve ça tellement pratique, ça dure pendant 2-3 semaines, vous êtes tranquille, la manucure est nickel. Là je vous avoue que j'ai dû faire une version classique on va dire du semi-permanent, j'aime bien à la base utiliser des produits de meilleure composition on va dire. J'utilise normalement la marque Manucuriste en semi-permanent parce qu'ils ont sorti une version beaucoup plus clean, sauf qu'ils n'ont pas encore sorti la version nude ou blanche, enfin voilà, claire comme ça, du coup là je suis partie vers un vernis semi-permanent classique de chez OPI, d'ailleurs la teinte c'est, je vous l'écrirai à l'écran si vous voulez, c'est Who is the artist ? Et c'est vrai que c'est tellement pratique, voilà tu sais que tu as tes mains faites, parce que c'est vrai que quand on met du vernis normal et qu'on va se baigner et tout ça à la plage, ça s'écaille rapidement, déjà en temps normal dès que tu fais une lave-vaisselle, il n'y en a plus, mais alors là avec la plage, le sable et tout c'est fichu en quelques heures quoi. Donc là je suis bien contente, le vernis semi-permanent comme ça pareil, je trouve qu'en été il n'y a rien de tel. Ah oui la Kindle, pareil je voulais vous en parler parce que ça c'est trop pratique, quand on va sur la plage ou même quand on va au parc, là bon moi je prends l'exemple des vacances parce que moi je suis en vacances, mais c'est vrai que même quand on part quelque part, même quand vous allez chez le médecin ou voilà, ou qu'il y a de la tente, enfin peu importe où vous allez, je trouve que c'est tellement pratique d'avoir toujours sa Kindle dans son sac, voilà c'est tout fin, c'est plus petit qu'un iPad, c'est aussi fin qu'un iPad mais c'est plus petit qu'un iPad, et franchement vous glissez ça dans votre sac et vous pouvez l'emporter partout avec vous, c'est vrai que ça fait passer le temps, dès qu'il y a un petit peu d'attente et que c'est pas prévu, c'est pas grave, vous dégainez votre Kindle et voilà vous attendez en lisant, en plus évidemment dans la Kindle vous pouvez avoir plusieurs bouquins en fait dedans, et ça paraît que je trouve ça tellement pratique, alors je vous avoue que j'aime beaucoup avoir des livres, j'aime bien avoir des belles bibliothèques avec plein de livres et tout ça, c'est vrai que ça a son charme, mais à transporter ça reste quand même lourd, et si vous voulez par exemple même dans votre caba de plage, ou votre sac à main ou quoi, si vous voulez limiter comme ça le poids parce que vous voulez pas avoir un truc trop lourd, je trouve que la Kindle c'est juste trop trop pratique, moi pareil je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai acheté il y a super longtemps maintenant, il y a au moins 3 ans en arrière, et elle est nickel, elle a pas bougé, elle fonctionne toujours aussi bien, la batterie tient super longtemps, donc il faut pas la recharger souvent comme un téléphone par exemple, franchement je vous la recommande vivement, moi j'ai la Paperwhite et elle est top, franchement je vous la, ouais les yeux fermés je vous la recommande. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis le lisseur GHD, ah ouais, alors comme vous savez j'ai acheté ce lisseur il y a pas très longtemps, et depuis pareil je peux plus m'en passer, il a remplacé tous mes accessoires, enfin tous mes appareils comme ça pour les cheveux, sauf le sèche-cheveux évidemment, étant donné qu'il faut surtout pas se lisser les cheveux mouillés, mais c'est vrai que sinon il a remplacé mon boucleur, il a remplacé ma brosse et mon sèche-cheveux on va dire, il a même remplacé ma brosse soufflante là que j'avais acheté pourtant il y a pas très longtemps, mais c'est vrai que celui-là il fait tout, et surtout ce qui est pratique c'est que quand tu pars en vacances, et que t'as un poids comme ça limité, que tout doit rentrer dans ta valise, et bah tu prends qu'un seul appareil, moi je sais qu'avec ça je peux autant me boucler les cheveux, que me lisser les cheveux, que même me faire un côté un petit peu donner un fini brushing à mes cheveux, comme si je sortais de chez le coiffeur, ou bien des ondulations et tout avec un seul appareil, et ça franchement c'est trop trop pratique, il chauffe bien mais pas trop, celui-là il est pas réglable, pour mes cheveux, pour ma nature de cheveux c'est parfait, parce que comme vous le voyez là je sors de la douche et mes cheveux en fait sont naturellement raides, j'ai pas besoin vraiment d'avoir une température hyper élevée et tout, donc pour moi ça c'est pratique, et je l'emporte partout, et il est super fin, et en plus ah ouais j'adore ça, ce truc là, c'est trop bien, parce que ça veut dire que dès que vous avez fini vous pouvez tout de suite le ranger, alors qu'avec les autres lisseurs, étant donné qu'ils sont chauds et tout, on peut pas les ranger tout de suite parce qu'on a peur de brûler les affaires ou quoi, donc on est obligé de le laisser comme ça dehors, mais là vous pouvez le ranger tout de suite, et avec ça bah ça protège, donc franchement c'est nickel, je vous le recommande vivement aussi ! Ah ensuite justement pour toujours rester dans le domaine des cheveux, j'ai mis les chouchous, ça c'est trop pratique les chouchous, moi j'en ai trois, je les ai achetés chez Stradivarius, je vous mettrai le lien aussi, et franchement c'est trop pratique, je trouve qu'en plus d'être voilà des élastiques qui permettent d'attacher les cheveux, bah c'est aussi un accessoire du coup, c'est une façon un petit peu plus jolie, où voilà ça rajoute une petite touche comme ça à une coiffure, ou même à une tenue et tout, en utilisant des élastiques, en plus du côté fonctionnel, il y a ce côté un petit peu voilà, plus joli, plus sympa, donc moi j'ai ces trois là, j'adore ces couleurs là, le rose, le noir, et puis le beige comme ça, trop joli, et je les mets autant pour faire un chignon haut qu'un chignon bas, et on peut aussi tout simplement le mettre au poignet, je trouve que pareil, au poignet c'est quand même assez mignon, assez joli, assez frais, pour vous parler aussi des accessoires, du coup moi j'aime bien utiliser les chaînes à lunettes, enfin les chaînes de lunettes, je trouve ça pareil, super pour donner encore une fois une touche un peu différente à une tenue, ça rajoute voilà du peps, ça rajoute je sais pas un petit côté frais, un petit côté décalé aussi, parce que c'est vrai que c'est, enfin voilà c'est nos mamans qui mettaient les chaînes comme ça sur les lunettes, alors bien évidemment je vous apprends rien voilà avec une ceinture, pareil tout de suite une ceinture rouge, comme ça avec une tenue peut-être un petit peu plus sobre, ça va venir ajouter une touche de couleur, et j'aime bien aussi en ce moment mettre ce foulard dans les cheveux, vous l'avez sûrement vu déjà sur Insta, mais j'adore le nouer de façon un petit peu différente selon voilà mon mood, et pareil ça finit une tenue, ça vient vraiment donner une touche comme ça, ça claque, et ouais j'aime trop quoi, j'aime trop 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 les foulards comme ça, trop jolis, ça donne une petite touche colorée aussi, par exemple vous pouvez mettre une tenue tout à fait soit totalement noire, soit totalement beige, et vous mettez comme ça une petite touche de couleur, je trouve que pareil ça allance. Les accessoires les filles, je ne pourrais pas m'en passer non plus. Tu vois que c'est un cadeau, oui c'est un cadeau d'Isaac, c'est vrai il m'avait offert ça pour mon anniversaire, c'est un foulard Hermès pour celles qui me le demandent, parce que c'est vrai que je reçois pas mal de questions, surtout sur Insta, concernant ce foulard que j'aime trop et que je chérie. Autre chose aussi que je prends tout le temps avec moi, que ce soit en vacances, ou même à la maison en fait quand je veux être coupée du bruit, c'est mon casque Bose, alors ce, bon vous n'êtes pas obligé d'acheter cette marque là en particulier, mais un casque comme ça qui vient vous couper du bruit extérieur, du bruit comme ça qu'il y a autour de vous, franchement c'est trop bien, surtout avec le confinement et tout, des fois je pense qu'on avait besoin un petit peu d'être enfermé dans sa bulle, d'avoir son moment à soi, et ça franchement, je me suis mis d'un coup, et ça franchement c'est trop bien, même quand Ayan regardait ses dessins animés à la maison et tout, moi je mettais ça, j'entendais plus rien autour de moi, je pouvais vraiment me concentrer sur mon travail, sur mon ordinateur, et c'est trop trop pratique. Et là pareil, je le prends, des fois j'édite par exemple cette vidéo ou d'autres vidéos, mes vlogs et tout, en vacances, j'embarque ça avec moi, même au bord de la piscine, je mets ça et j'entends plus rien, et je peux vraiment me concentrer sur mon travail, donc je peux que vous recommander ce genre d'écouteurs ou de casques comme ça, réducteurs de bruit, franchement c'est trop trop pratique. Ensuite, un carnet, j'ai noté carnet et stylo, ça pareil, un carnet et un stylo, c'est le genre de truc pareil dont je ne pourrais plus me passer. Ce carnet là, il est toujours avec moi dans ma, vous savez, dans ma routine du matin, vous savez que j'aime beaucoup écrire, j'aime bien avoir un carnet et un stylo sous la main, des fois voilà j'ai besoin de vider un peu mon sac, d'écrire des choses, je sais pas, même de prendre des notes, même faire une liste de courses et tout ça, c'est vrai que c'est super pratique, mais moi je l'utilise surtout pour ma, vous savez, ma routine bien-être mentale, d'ailleurs que je dois vous partager, je sais les filles, je la partagerai peut-être pendant les vacances. Alors c'est vrai qu'un carnet et un stylo comme ça, c'est tout bête, mais je vous assure que je ne pourrais pas vivre sans, et j'ai toujours besoin d'avoir ça dans mon sac à main pour x ou y raison, mais surtout pour ma, pour ma routine du matin. Ensuite dans un tout autre registre, les brassières de sport et les baskets de sport. Les filles, quand on part en vacances ou même quand, même voilà pendant le confinement, ou quand voilà il n'y a pas, on ne peut pas aller à la salle de sport, soit on n'est pas chez soi ou autre, bref, il vous suffit simplement d'une brassière de sport histoire de maintenir un peu la poitrine et une paire de baskets et vous êtes prête pour faire votre séance de sport à la maison. Il n'y a pas besoin d'avoir une salle de sport, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de fou. Vous pouvez trouver facilement sur internet des séances de sport avec juste le poids du corps, donc sans équipement et qui sont tout aussi efficaces. Vous savez que moi j'aime bien quand même intégrer des séances de musculation à mes séances de sport, donc vraiment avec des poids, des haltères et tout, mais ce n'est pas obligatoire. Là pendant les vacances, on reste par exemple trois semaines, donc ici en Corse et je n'ai pas pris d'haltères avec moi, mais juste avec mes brassières et ma paire de baskets, bon j'ai aussi pris des chaussettes et des leggings, mais voilà quand tu es chez toi et qu'il n'y a personne autour, dans ta chambre, tu n'as pas besoin forcément de te couvrir de la tête aux pieds et juste un short, ça et puis des baskets étaient prêtes quoi. Et moi je sais que je ne pourrais plus m'en passer de mes brassières, de mes baskets pour faire ma séance de sport du quotidien tous les matins, quasiment tous les matins, je fais ma séance de sport et voilà pour moi c'est vital, c'est important, j'en ai vraiment besoin et pareil je ne pourrais plus m'en passer. Ah oui et autre chose les filles pour revenir sur le thème des cheveux, c'est cette brosse que j'aime trop, c'est une brosse en plastique comme ça toute bête, celle-là je l'ai depuis des années et même avant d'avoir ce modèle-là, j'avais encore un autre modèle avant que j'avais acheté en Angleterre, c'est le Tangle Teaser, ça se trouve maintenant chez Sephora, c'est une brosse comme ça toute bête, j'aime bien celle-ci ce modèle-là parce qu'en fait elle a une protection et c'est vrai que l'autre, celle que j'avais avant n'avait pas de protection et elle prenait facilement la poussière et tout, alors que là il y a quand même ça qui vient faire barrière. Cette brosse-là déjà elle est petite, elle est compacte, vous pouvez la mettre dans votre sac à main, dans votre sac de plage, c'est vrai que quand on va se baigner et tout, après quand on sort de l'eau, on a les cheveux tout emmêlés et passer un petit coup de brosse comme ça, bon même si les cheveux sont quand même sales et à l'eau de la mer il y a le sel et tout, mais au moins ça vient quand même les mettre en place, les dompter un petit peu pour après si on veut les attacher et tout ça, faire une petite tresse sur la plage, c'est bien pratique. Je m'en sers aussi pour me démêler les cheveux après la douche, je me brosse tout le temps les cheveux avec ça, elle abîme pas du tout les cheveux. Avant me démêler les cheveux c'était un petit peu, pas la catastrophe, mais voilà c'était un peu la plaie tu vois de devoir me démêler les cheveux et c'est à chaque fois ce qui me saoulait quand je devais me laver les cheveux, mais franchement avec ça c'est tellement tellement plus simple. Je commence par le bas toujours et ensuite je monte et ça démêle en deux temps trois mouvements et sans douleur surtout, donc franchement je vous recommande vivement ce genre de brosse aussi, je vous mettrai pareil toujours les liens en barre d'infos vers cette brosse. Alors j'ai noté un chapeau, oui bon un chapeau j'aurais pu le mettre très bien dans la partie accessoires, mais vous savez que j'adore mon chapeau Lac of Color, celui-là il est magnifique. Vous connaissez aussi la galère que j'ai eue pour avoir ce chapeau, pour le recevoir et tout, j'avais eu des petites frayeurs avec Colissimo, La Poste et compagnie, bref j'ai mis plus d'un an à obtenir ce chapeau, mais franchement je m'en passerai, enfin je ne peux plus m'en passer. Alors certes c'est ce chapeau-là, mais peu importe le chapeau, surtout en été, on a tous besoin quand même de se protéger la tête, surtout avec les chaleurs qu'il y a actuellement, du coup je l'ai mis moi comme ça, normal, bon bah du coup je vais le garder pour le reste de la vidéo, mais c'est vrai que voilà avec les fortes chaleurs qu'il y a en ce moment, un chapeau, ben voilà ça ne fait pas de mal. Alors bien évidemment j'ai aussi, ah mince, c'est marrant ma casquette est mouillée, j'ai aussi des casquettes comme ça, j'adore ce genre de casquettes, je trouve que pareil ça rajoute aussi une belle touche à une tenue, enfin voilà les chapeaux, les casquettes et tout, en été j'en ai toujours un sur la tête, en tout cas avec moi au cas où, et ce qui est plus pratique par contre avec les casquettes plutôt qu'un chapeau comme ça, c'est que ben voilà la casquette tu peux la plier, la glisser dans ton sac, ça à moins, tu vois une fois que tu l'as sur la tête, et ben c'est soit tu le tiens et ça reste quand même assez encombrant, en plus c'est assez fragile, enfin voilà t'as pas envie de l'abîmer, t'as pas envie de le salir et tout, mais c'est vrai qu'au moins une casquette ou même un chapeau de paille assez souple que tu peux enrouler, ben c'est bien pratique aussi ! Gourde en métal, ah ouais non mais la gourde en métal les filles, avec les chaleurs qui fait en ce moment, ça c'est trop trop bien, je pense que ça a révolutionné mes boissons en été, parce qu'avant je me trimbalais toujours avec une bouteille en plastique, mais au bout d'un moment la bouteille en plastique elle garde la chaleur, l'eau devient hyper chaude à l'intérieur, et il n'y a rien de plus désagréable que de boire de l'eau chaude, quand déjà tu crèves de chaud surtout à la plage, donc moi maintenant je mets de l'eau bien fraîche dans cette gourde, et l'eau reste fraîche tout le temps, même si des fois il y a le soleil qui tape sur la gourde, et ben l'eau à l'intérieur est toujours bien fraîche, donc je vous recommande vivement d'avoir une bouteille en métal comme ça, celle-ci je l'ai achetée, alors c'est Isaac qui me l'avait achetée quand on était allé faire un tour à Paris une fois, juste pour la journée, enfin j'avais flashé sur cette gourde et du coup il me l'a prise, je l'ai achetée dans une boutique un petit peu style concept store comme ça sur Paris, je ne me souviens plus du nom, mais c'est vrai que je l'aime trop, j'adore la couleur rose poudrée comme ça, et ce qui est rigolo c'est que d'un côté ça dit I did not wake up like this, et de l'autre côté c'est I woke up like this, et puis ça garde aussi bien les choses chaudes aussi, bien évidemment, là je vous parle de l'eau fraîche parce qu'il fait chaud, mais si vous mettez du thé ou du café là-dedans, pareil ça va bien garder la température. Alors les cheveux se barrent en cocoyette, ah oui j'ai écrit épilateur électrique, les filles vous savez que je suis une adepte de la cire, mais alors en été c'est juste pas possible, et surtout en vacances tu vois tu vas pas aller te trimballer avec ton pot de cire, surtout que la cire en été ça fond, quand vous essayez d'arracher la bande, il n'y a rien qui part, la cire elle reste collée sur votre peau et tout, enfin bref c'est une cata, du coup surtout en été moi je privilégie l'épilateur électrique, donc moi j'utilise celui-là, je vous en avais déjà parlé, c'est le braun, c'est le dernier braun qui est sorti, il est comme ça, il y a différents embouts, il y a même une partie rasoir, enfin tondeuse et tout, franchement ce truc est génial, donc c'est le Silkepil 9, c'est pas du tout sponsorisé les filles cette vidéo, mais je voulais quand même vous en parler, et c'est vrai que ça, en 2 temps 3 mouvements, pareil t'as les jambes épilées, clac clac clac, et voilà, alors vous le savez moi, bon pour le maillot je garde quand même la cire, même si c'est trop galère, et qu'il faut avoir un ventilo devant toi, histoire que tout soit, que rien ne fonde et tout, mais c'est vrai que pour les jambes, je ne fais même pas la cire, pourtant tout au long de l'année, en hiver et tout, je fais à la cire, mais pour les jambes en été, c'est l'épilateur électrique, hop hop hop, et hop on n'en parle plus, c'est fini, et c'est trop pratique. Le spray anti-piqure d'insectes, ça en été, avec tous les moustiques et les machins, moi je me suis faite piquer par deux bêtes, que j'ai jamais vu de ma vie avant, là je ne sais pas si vous allez voir, mais sur le bras ici, j'ai une morsure d'un espèce de papillon de jour, je ne savais pas que les papillons de jour pouvaient piquer, mais hier j'étais au bord de la piscine, et d'un coup, d'un seul, je sens vraiment, mais j'ai senti vraiment le truc me mordre, et je regarde, et en fait c'était un papillon, qui était planté comme ça, dans ma peau, et qui me mordait, et après je l'ai enlevé comme ça, et puis je saignais évidemment, alors je n'ai pas eu peur, mais je me suis demandé quand même si c'était un insecte, qui ne transportait pas quelque chose de dangereux ou quoi, donc je suis allée vite me désinfecter et tout, ça m'a laissé une petite marque, et ouais, franchement, je n'avais jamais vu ça quoi, et le truc, c'est que je sais que ma grand-mère s'est faite piquer par un moustique tigre, qui lui a carrément rendu, qui lui a enlevé la vue d'un de ses yeux, du coup, je sais que les piqûres d'insectes, ça peut être dangereux, donc voilà, maintenant je fais super gaffe à ce genre de choses, donc voilà, alors moi j'achète celui-là, c'est le... j'arrête pas de regarder, parce qu'il y a le gars qui est en face sur la terrasse, et du coup, il doit se demander ce que je suis en train de faire avec ma caméra, bref, donc moi je prends le pur essentiel anti-pique, donc c'est un spray répulsif apaisant, moustique tigre, tic, autre insecte piqueur, moi j'achète ça en parapharmacie, donc c'est le pur essentiel, même en pharmacie, ils le vendent de toute manière, apparemment il y a 7 heures d'efficacité, origine végétale, alors moi en termes de composition et tout ça d'ingrédients, je ne m'y connais pas trop, est-ce qu'il y a une meilleure version de meilleure composition, j'en sais rien, mais en tout cas ça, c'est vrai que c'est super, j'en mets même sur Ryan et tout, et d'ailleurs ils ont une version bébé aussi, si jamais ça vous intéresse, et franchement c'est le top. Pour terminer, j'ai noté trousse, pochette pour ranger les affaires, moi j'adore ce genre de petites pochettes comme ça, qu'on reçoit souvent avec les colis, vous savez quand vous commandez un truc sur internet ou quoi, on vous envoie des fois des choses comme ça, emballées dans des petites pochettes, dans des espèces de petites trousses de toilettes, et c'est trop trop pratique, que ce soit pour aller au parc, pour aller à la plage, à la piscine, pour les choses un peu fragiles que vous ne voulez pas rayer, que ce soit par exemple, moi mon appareil photo, mais aussi par exemple mon téléphone, je le mets directement dans ce genre de pochette, et cette pochette, pardon, je l'aime trop, parce qu'elle est en fait en plastique, elle craint pas l'eau, elle craint pas le sable et tout, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une pochette que j'avais reçue quand j'avais commandé du maquillage By Terry, sur le site de Sephora, j'avais reçu cette pochette avec, et je l'aime trop, puis je la trouve assez jolie, je trouve qu'elle fait été, elle fait son petit effet, donc pareil, je pourrais pas me passer de ce genre de pochette, moi je mets tout là-dedans, par exemple dans cette pochette-ci, j'ai mis la caméra là que j'utilise, je la range dans cette petite trousse de toilette Yves Saint Laurent, pareil que j'avais reçue une fois gratuitement, ah oui non, et avant de clôturer la vidéo les filles, je voulais vous parler de ça, ça c'est trop trop bien, pareil je pourrais plus m'en passer, que ce soit pour nettoyer l'écran de mon téléphone, ma caméra, vous savez des fois vous voulez prendre des photos, et les photos elles sont tellement floues, et vous dites mince mais qu'est-ce qu'il y a, et puis après vous passez votre pouce sur l'objectif, et vous vous rendez compte qu'en fait votre téléphone, ou votre caméra était complètement crade, du coup moi j'utilise ça une fois par jour au moins, pour nettoyer avant de commencer à prendre des photos, à filmer ou autre, donc ça c'est un spray, alors c'est une marque, ça si je vous dis que je pense que je l'ai acheté chez Action, je suis plus très sûre, mais je l'ai depuis super longtemps, il en faut très peu, quelques petites avec une lingette comme ça, microfibre, et c'est trop pratique, ça ça marche sur tous les écrans aussi, l'ordinateur et tout ça, franchement c'est trop bien, donc pareil ça je l'emporte toujours avec moi, et enfin pour terminer, ça c'est un lens cleanser, donc c'est un nettoyant pour lentilles, alors eux ils disent lentilles, mais en fait c'est plus pour les lunettes, pour les verres de lunettes, c'est plus qu'un nettoyant, c'est un anti-scratch, un anti-rayure, je l'ai acheté en Angleterre, la dernière fois que je suis allée à Londres, quand j'ai acheté mes Ray-Ban, le vendeur m'a parlé de ce spray, il m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai dit oui tout de suite, parce que j'ai trouvé ça tellement pratique, tu sprays ça sur tes verres de lunettes, ça dure, je crois que c'est efficace 48 heures, si je me souviens bien, pareil avec une petite comme ça lingette microfibre, et puis comme ça voilà, il y a moins de risque que tes lunettes se rayent, parce que moi je suis la reine, pour rayer toutes mes lunettes, que ce soit mes lunettes de vue, mes lunettes de soleil, surtout que là avec le sable et tout, j'avais peur de rayer mes nouvelles lunettes du coup, donc j'ai pris ça, et bon pour l'instant rien n'est rayé, tout va bien, et voilà les filles pour mes favoris de cet été, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça faisait vraiment un petit moment maintenant, que j'avais envie de reprendre ce genre de format, maintenant que j'ai du temps pour moi, et que voilà j'ai une pièce pour moi, où je peux m'isoler pour faire des vidéos, c'est vrai que c'est quand même plus pratique, parce que voilà comme vous le savez, avec le confinement et tout, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué pour moi, de trouver un moment pour vous faire tout ça, mais là voilà, je me suis dit que j'allais en profiter, d'avoir ma chambre à part, Ayan est occupée avec mes parents, avec Isaac, donc j'avais du temps pour moi, donc voilà je suis bien contente d'avoir pu filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des petites idées, toujours pour améliorer votre quotidien, c'est vraiment mon attention première, quand je vous partage ce genre de petits trucs et astuces comme ça, qui m'aident moi, j'espère toujours qu'en retour ça vous aidera aussi, voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout, et on se revoit très très bientôt pour de prochaines vidéos, et on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos,